Générique Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce premier temps de parole de ce... Quel jour on est ? Mercredi, si je ne dis pas de bêtises, 6 octobre 2022. Notre invitée n'est autre que Isabelle Gouvier, elle est avec nous. Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va montrer de suite de quoi il s'agit. Oui, vous avez écrit de nouvelles méthodes pour écrire justement et apprendre à lire. Exactement. Alors, bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une nouvelle méthode parmi d'autres, mais que nous avons travaillé avec particulièrement les enseignants de Paris et qui ont collaboré à l'élaboration de ce manuel. Alors, ce manuel, il est très... Voilà, en fait, ce n'est pas un manuel, c'est deux. Et ça, peut-être que c'est important de le dire. Décoder. Voilà, décoder. Quand je travaille sur ce manuel, j'apprends à décoder. Et je ne fais que ça. Et quand je suis sur celui-ci, je lis, c'est-à-dire j'apprends à comprendre. Alors, Isabelle, expliquez-nous, ça veut dire quoi, décoder ? Décoder, c'est regarder les lettres et savoir qu'elles font du son. C'est le passage de l'écrit, ce que je vois et ce que j'entends. Et donc, il y a 36 phonèmes, 36 sons dans la langue française. Et il faut qu'on les apprenne tous et qu'on regarde comment elles sont codées à l'écrit. Et donc, comment savoir s'en servir ? Comment s'en servir et comment les combiner ? C'est surtout ça, le problème des petits CP. C'est qu'il faut qu'ils arrivent à combiner les lettres entre elles pour faire des syllabes. Et puis après, ils combinent les syllabes pour faire des mots. Et ça, c'est très dur. Bien sûr. Alors, moi, je suis toujours un peu inquiet quand il y a quelqu'un qui me dit... On est sur Quesi, on parle de tout. Il y a quelqu'un qui me dit, ça, ça a été fait avec des gens à Paris. Or, la problématique à Mayotte, elle est un peu différente. On a des gamins qui arrivent en classe, qui ne savent pas forcément déjà parler correctement le français, voire pas du tout dans certains cas. Parfois même, un gamin va arriver à 11 ans ou 12 ans en sixième. Il a l'âge d'aller en sixième. Il va en sixième, il n'a jamais été à l'école. Oui. Et là, ça pose un problème. Cette méthode, elle a été vraiment écrite avec des enseignants qui travaillaient dans les écoles de Paris les plus en difficulté. D'accord. Et qui accueillaient justement des enfants qui n'avaient pas non plus la langue française comme langue maternelle. D'accord. Donc, on a vraiment travaillé avec ces enfants-là et ces enseignants-là. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte à Paris qu'en quatre mois, les élèves arrivaient à comprendre comment on combinait les lettres, comment on combinait les syllabes, qu'ils soient de langue française ou pas. Ça veut dire que ça fonctionne, Isabelle. Oui. Non, mais c'est ça. On n'est pas là, ce que je veux dire. On n'est pas sur Quasie pour faire la promotion d'un livre ou d'un bouquin pour que tout le monde gagne de l'argent. Mais c'est une méthode qui fonctionne. Il y a des résultats. Ça fonctionne bien. Et donc, vous voyez, c'est toujours présenté de la même manière. Oui, je vais le montrer comment que vous expliquez. C'est très, très répétitif. Donc, les enfants, ils savent comment s'y prendre. Il n'y a pas de dessin. Parce que le dessin, ça attrape l'attention des enfants. Donc là, on a enlevé tous les dessins. Mais je vois. On a enlevé toutes les consignes écrites. On a mis des petits pictogrammes à la place. Parce que l'enfant qui lit ce livre-là, il sait tout lire. Donc, il développe un sentiment de compétence. Et donc, de confiance aussi. Eh bien, voilà. Et plus il acquiert de la confiance au fur et à mesure des pages, plus il lit de plus en plus. Alors, on parle beaucoup des enfants. Et Dieu sait que c'est important. Mais il y a des adultes aussi qui ont du mal à lire en métropole et partout dans le monde. Mais aussi à Mayotte. On n'échappe pas à la règle. Est-ce que ces bouquins, ces livres, ces méthodes peuvent s'adapter à un adulte ? Je le crois vraiment. Alors, je n'en ai pas fait l'expérience moi-même. Mais je le crois parce que, justement, c'est une des premières méthodes où elle n'est pas bébé. Vous voyez, il n'y a pas un aspect... On n'utilise pas le... Il n'y a pas un petit personnage attachant. C'est vraiment... Et possiblement... Mais moi, je veux bien qu'on fasse l'essai. Je suis pour les expérimentations. Je pense que des adultes, je pense que des collégiens déjà, en sixième, quand après le test de fluence de sixième, on se rend compte que les enfants ne décodent pas. Alors, je crois qu'on peut utiliser ça. On avait dans nos formations des professeurs de sixième avec nous qui étaient là, des professeurs de toute discipline. Et vraiment, on leur a dit, essayez. Essayez d'apprendre à décoder aux enfants de sixième. Alors, Isabelle, où est-ce qu'on trouve ces méthodes, ces livres ? Est-ce qu'à l'école, mon gamin qui va à l'école publique, est-ce qu'il va pouvoir bénéficier de cette méthode ? Alors, M. le recteur de Mayotte a fait quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est qu'il a acheté la méthode pour tous les petits CP de Mayotte. Donc, il y croit. Il y croit. Et je tiens vraiment à souligner, parce que nous avons été très honorés d'être choisis par M. le recteur. Mais c'est la première fois qu'un recteur a un tel acte envers ses élèves, envers les élèves de CP. Vous le savez, en métropole, ce sont les maires qui achètent les méthodes, les enseignants, les commandes. Ils disent, nous, on veut celle-ci. Et ce sont les maires qui achètent. Là, c'est M. le recteur qui a pris, c'est le rectorat qui a pris en charge l'achat de ces méthodes. Donc, l'État. Donc, l'État, pour que tous les enfants de Mayotte puissent en bénéficier à l'école. Alors, comment ça va se passer ? C'est-à-dire que chaque gamin va avoir un petit bouquin comme ça ? Deux. Deux bouquins comme ça ? Ou c'est un bouquin par classe et ça sert de méthode pour l'enseignant ? Ah non, non, pas du tout. C'est pour tous les enfants. Chaque enfant. Ça fait combien de bouquins ? Alors, c'est entre 7 et 10 000. Vous vous rendez compte ? C'est énorme. C'est énorme. Énorme. C'est un coût important, très important. Et les 7 ou 10 000, Isabelle les écrit à la main, forcément. Alors, ils écrivent à la main sur le cahier. Eh oui, montrez-moi ça. Parce qu'on a un petit cahier d'écriture. D'exercice, donc. Voilà. Tous les jours, les enfants vont écrire, apprendre à écrire l'écriture cursive. Oui. Ils ont tout est prêt. Ils ont des exercices pour bien repérer les sons. Ils ont des exercices pour bien repérer les lettres. Oui. Et ils ont des exercices en lien avec le deuxième manuel, qui est le manuel de compréhension. Comment j'apprends à comprendre ? Parce qu'on apprend à décoder en 4 mois. Par contre, l'enseignement de la compréhension, il est beaucoup plus difficile. Oui, merci. C'est difficile parce qu'il y a le vocabulaire, il y a la syntaxe, et tout ça est à travailler. Il faut travailler tous les jours, les deux. Un peu de code, un peu de compréhension. Un peu de code, un peu de compréhension. Tous les jours, répéter, répéter. Et les enseignants vont être formés à cette méthode ? C'est important aussi. Absolument, vous avez raison. C'est pas juste de donner... Absolument. Donc, nous avons déjà commencé toute la semaine avec Catherine Dorion, qui est co-autrice, et Dominique Pensalem, qui est l'inspectrice en charge du plan « Dire, lire, écrire » de Mayotte. Nous avons commencé à former d'abord les formateurs de l'île, les conseillers pédagogiques. Voilà, parce qu'eux, avec cette force-là, ils vont pouvoir former les enseignants dans leur circonscription. Mais aujourd'hui, je suis très contente parce que nous allons accueillir un groupe d'enseignants de Mamoudzou Sud. Ils vont venir avec nous aujourd'hui, et toute la journée, on va les aider à bien comprendre comment on utilise cette méthode. C'est magique parce qu'au-delà de la performance d'avoir inventé cette méthode quelque part, ce qui est magique aussi, c'est d'avoir un gars comme Gilles Halbou qui a osé sortir le chéquier et acheter 10 000 exemplaires, à quelque chose près, et surtout de dire « Ouais, la méthode est bonne, on y va, on lance ça ! » Mais parlons un peu de vous, Isabelle. Qu'est-ce qui vous a pris ? Pourquoi vous vous êtes mis à vous lancer dans cette méthode ? Vous avez eu vous-même un problème de lecture ? Alors, non, je n'ai pas eu de problème de lecture, mais en revanche, j'ai été enseignante de cours préparatoire pendant très longtemps. Et j'ai bien vu que les outils qui étaient commercialisés ne correspondaient pas aux besoins de mes élèves. Et donc, je suis... Ah, ça a correspondu à une époque, mais peut-être plus aujourd'hui, c'est ça ? Sincèrement, jusqu'à ces dernières années, il a vraiment fallu attendre ces dernières années pour que la bataille sur la lecture soit terminée. Alors, aujourd'hui, c'est fini. Tout le monde est d'accord. Tous les chercheurs sont d'accord. Tout le monde dit qu'il faut apprendre à décoder les signes. Bien sûr. On ne peut pas faire autrement. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il faut apprendre à comprendre. Parce que l'un aide l'autre, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on sait décoder qu'on sait comprendre. Bien sûr. Donc, il faut bien enseigner les deux parties en même temps. Et moi, je n'ai jamais eu d'outil en tant qu'enseignante. Et puis ensuite, je suis devenue formatrice, inspectrice. Et je voyais bien que les enseignants n'avaient pas d'outil qui correspondait bien à cela. Et donc, vous avez dit, je vais écrire les miens. Alors voilà, je me suis dit, allons-y. Il faut dire quand même que j'ai bien toujours travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale. Et que le ministère, à un moment, quand je disais ce que je vous dis là, il disait, mais il faut écrire quelque chose, Mme Goubier. Donc, j'ai écrit. Voilà. C'est génial. J'ai écrit avec mes deux collaboratrices. Ça a mis combien de temps pour écrire tout ça ? Il faut l'écrire, mais il faut le tester aussi. Parce qu'une fois qu'on s'est écrit, on se dit, mais est-ce que ça marche, mon bazar ? Exactement. C'est ça, la question ? Exactement. Combien de temps ? Donc, on a commencé vraiment à l'écrire en 2019. Oui. Et puis, en 2020, on a eu une première expérimentation. C'est le ministère qui a édité le premier manuel qui s'appelait l'Ego à ce moment-là. Et donc, il l'a diffusé partout dans les territoires. Je crois que La Réunion avait déjà expérimenté. Ils étaient dans les expérimentateurs. Et on l'a expérimenté pendant deux ans. Et c'est grâce... Les enseignants nous ont dit, ça, ça marche bien, ça, ça ne marche pas. Donc, au fur et à mesure, on réécrivait pour être... On a vu qu'on avait encore fait quelques petites erreurs. Il va falloir encore corriger. Peut-être que pour d'autres classes, on pourra rattraper ces erreurs. Il y en a, évidemment. Parce que là, je vois que c'est écrit CP. Pourquoi travailler sur le CP ? C'est la première étape ? C'est la première étape. C'est l'étape essentielle. Si on rate le CP, on a raté beaucoup de choses. Ah, on peut toujours rattraper. Mais c'est plus dur. Oui, oui. C'est plus dur. Il faut d'abord une très bonne école maternelle qui prépare bien les enfants. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, il y a cette partie, les six premiers mois du CP. Les six premiers mois du CP, ils sont fondamentaux. C'est vraiment... C'est à ce moment-là que le cerveau comprend comment on décode. Et ça, c'est très, très important. C'est un moment très difficile. C'est normal que les enfants de CP, les six premiers mois, ils soient très fatigués. On leur demande beaucoup. Mais quand on a ce passage-là, quand on a réussi ce passage-là, après, il faut s'entraîner tous les jours à lire à haute voix, un par un, pas toute la classe entière, un par un, tous les jours, jusqu'au collège. Alors, question, Isabelle, c'est la dernière question, parce que je vois qu'il est déjà 7h26, mais vous arrivez avec cette méthode pour ces nouveaux gamins qui arrivent au CP, très bien. Il y a des gamins qui, aujourd'hui, sont en 3e, 4e, et qui ont des difficultés à lire. Peut-être même pas loin du bac. Il y a des gamins, et vous le savez mieux que moi, qui ont des gamins qui ont des difficultés à lire, voire des grosses difficultés à lire. Est-ce qu'on pourra imaginer une méthode, pour ceux qui ont raté cette étape de maternelle et de CP, notamment, est-ce que ça, c'est envisageable ? Alors, à l'éducation nationale, on a des dispositifs qui s'appellent UPE2A, c'est un nom, voilà, mais c'est pour les enfants, justement, qui ne sont pas de langue maternelle française, et qui ont besoin qu'on réexplique, qu'on redise. Et ils utilisent, en métropole, aujourd'hui, ils utilisent cette méthode-là, y compris, moi, la semaine prochaine, je vais travailler avec des élèves de première année de CAP. Et pour essayer de revenir sur ce qui n'a pas été fait précédemment. Alors, ça sera plus long, parce que vous savez, le cerveau, plus on grandit, moins il est flexible et plastique. Oui, bon, j'en sais quelque chose. Donc, ça sera plus difficile, ça sera plus long, mais je crois vraiment que c'est possible. En tout cas, bravo. Merci à vous et à votre équipe, évidemment. Merci, pardon d'insister, mais au recteur, parce que c'est bien beau d'écrire, de produire, mais avoir quelqu'un qui croit en ce que vous faites, et notamment en votre méthode, ça aussi, il fallait le trouver, et vous l'avez trouvé. Merci mille fois, Isabelle. On rappelle, Néo, je décode, je lis, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je décode, je lis, et j'écris. Et j'écris. Et j'écris à un moment donné. Donc, c'est gratuit, pas besoin d'aller les acheter. Vos enfants en seront dotés dans toutes les écoles de la République. Merci Isabelle, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.